Les capteurs et les sondes sont des éléments clés de tout système automobile moderne. Ils mesurent une variété de paramètres tels que la température, la pression, la vitesse, la position, la qualité de l'air et bien plus encore. Ces données sont ensuite utilisées pour contrôler divers systèmes tels que le moteur, la transmission, le système de freinage, la climatisation et même la sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous allons identifier chaque capteur et donner son rôle. Commençons par parler des capteurs de température. Ils mesurent la température du liquide de refroidissement, du lait d'admission et de l'huile moteur. Ces données sont essentielles pour garantir que le moteur fonce à une température optimale pour éviter une surchauffe ou un refroidissement excessif qui pourrait endommager le moteur. Ensuite, nous avons les capteurs de pression. Mesurent la pression dans divers systèmes tels que le système de carburant, le système de freinage et le système de climatisation. Ces données sont utilisées pour garantir que ce système fonctionne correctement et en plus sécurité. Les capteurs de vitesse. Quant à eux, mesurent la vitesse de rotation des roues et de l'arbre de transmission et du moteur. Ces données sont utilisées pour contrôler l'origine moteur et pour réguler la transmission pour une conduite plus fluide. Les capteurs de position. Mesurent la position du propion de gaz. De la vanne EGR de Ville-Bruquin. Ces données sont utilisées pour contrôler l'injection de carburant et le système de combustion, ainsi que pour surveiller le niveau de pollution. Les capteurs de qualité d'air. Mesurent la qualité de l'air entrant dans le moteur et l'air échappé par le système d'échappement. Ces données sont utilisées pour réguler le débit d'air entrant et sortant du moteur pour une combustion plus efficace et moins polluante. Enfin, nous avons les capteurs de sécurité, tels que les capteurs de proximité et les capteurs de collision. Ils sont utilisés pour détecter la présence d'autres véhicules ou d'obstacles à proximité ou pour déclencher des systèmes de sécurité en cas de danger imminent. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne car cela nous emploie sûrement et nous publions des vidéos chaque semaine.